Shalom, shalom, shalom à ma grâce. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Comment va mon grand frère? J'espère qu'il se porte bien. Je viens partager par ce voice une vision que j'ai eue la nuit d'hier au matin d'aujourd'hui. Une vision concernant le président de la FECAFOT Samuel Eto lui, dans une vision je l'ai vu dans cette vision-là et il y a des choses que le Seigneur me faisait comprendre de lui parce que quand je le voyais, tellement ce monsieur a un cœur il est vraiment simple, c'est un monsieur très simple et c'est un monsieur compatissant. Parce que je l'ai vu, il rendait visite il est en train de vendre visite aux personnes démunies aux personnes démunies il essayait d'entrer dans le cœur des jeunes ou des personnes pour connaître ce qui les dérange pendant qu'il va rendre ses visites à ces personnes et il y a un coup qui se préparait contre lui parce que je l'ai vu entrer dans la maison d'un jeune homme et il causait avec ce jeune homme quand il a fini de causer avec ce jeune homme parce que quand il causait avec lui il était en train de lui demander pourquoi il est dans cette situation parce que ce monsieur passait des moments difficiles et il lui demandait pourquoi il est dans cette situation ce monsieur l'a expliqué expliqué et il a dit à ce monsieur j'ai pris note de ça et il est sorti et pendant qu'il est sorti il y avait autour de lui j'ai vu des personnes pendant que je voyais je pouvais connaître qu'ils étaient en train de préparer un cours maintenant les personnes étaient autour de lui sa voiture était garée là une voiture noire un peu comme la Prado mais ce n'était pas la Prado c'était une voiture noire maintenant et on attendait on ne voulait pas qu'il ancre dans la voiture parce que sa voiture est blindée maintenant quand il est sorti de sa maison quand il ouvre la voiture et il s'assoit pendant qu'il ouvre directement ces personnes la sortent on le récupère c'était une scène de kidnapping et on le kidnappe on le met dans une autre voiture et on part avec lui c'était l'événement que j'ai vu pour Samir Aïtoudon un plan de kidnapping contre lui donc il est en train de préparer contre lui pourquoi ce plan de kidnapping parce qu'on voit qu'il fait tellement du bien et ça énerve à ses bourreaux ça énerve à ses ennemis et ils sont en train de préparer un plan pour le kidnapper que le Seigneur te bénisse et que votre ministère soit fortifié le ministère qu'il vous a accordé toi et ton et mon grand frère et ton mari sois béni dans le précieux nom de Jésus